ici à Ottawa. Monsieur le Président, après avoir refusé que tous les documents déposés par TransCanada dans le projet énergiste soient traduits en français, voilà que l'Office national de l'énergie refuse de suspendre le processus de consultation comme le demande l'Union des producteurs agricoles. On ne connaît toujours pas le tracé final du projet et plutôt que de demander à TransCanada de refaire ses devoirs, voilà que l'Office va de l'avant sans se soucier des impacts du trajet sur les terres agricoles du Québec. Le ministre va-t-il admettre que cette consultation en est une de façade et que le vrai processus environnemental à respecter, c'est celui du Québec. Merci, Monsieur le Président. L'Office national de l'énergie a rempli ses obligations en vertu de la loi sur les langues officielles, premièrement. Et deuxièmement, tous les documents produits par l'Office national de développement doivent être publiés dans les deux langues officielles. Les questions sur les documents déposés par le demandeur doivent être envoyées vers le promoteur. Merci.